Carmen, c'est l'histoire d'une meuf qui est complètement envoûtante et qui a évidemment fait tomber amoureux beaucoup de garçons dont un qui s'appelle Don José qui devient complètement amoureux mais c'est un truc de fou quoi et puis elle embarque complètement avec lui, elle lui fait abandonner tous ses projets, lui fait quitter la caserne, il était militaire et soudainement elle rencontre un autre qui s'appelle Escamillo qui lui est un torero, vous savez c'est dans les corridas et elle tombe amoureuse de Escamillo et elle veut partir avec lui mais évidemment Don José qui lui devient de plus en plus jaloux, il finit par la tuer à la fin donc c'est complètement tragique. Vous verrez que lorsque vous rentrerez dans la salle, écoutez un orchestre symphonique de 99 musiciens, ça fait des vibrations énormes dans tout le corps et vous n'allez ressentir que des grandes sensations. Au début du 20e siècle à Paris il y avait les concerts qui s'appelaient les ballets russes et ça a créé beaucoup beaucoup d'oeuvres musicales qu'on connaît aujourd'hui comme le Sacre du Printemps, la Valse de Maurice Ravel et ces pièces étaient commandées par un grand monsieur qui s'appelait Sergeï Diaghilev. C'était le grand mécène de l'époque du début du 20e siècle. Ici à l'Orchestre National de Lille, on a l'immense chance d'avoir notre Sergeï Diaghilev. Il s'appelle le Crédit Mutuel Nord Europe. Il s'appelle le crunch.